et salut à tous et à tous c'est Nostraday et bienvenue les amis bienvenue dans ce deuxième épisode de assassin's creed odyssey donc hier on a fait le premier épisode celui de ta petite live là aujourd'hui c'est pareil on continue l'épisode et l'aventure sur assassin's creed odyssey en live suivi de cela va découler l'épisode 2 du let's play donc comme hier je vous ai dit en fin d'épisode je vais j'avais continué à jouer un peu en live pour augmenter notre alexios au niveau 5 pour mettre l'armure mycéenne chose faite maintenant on va continuer à voir à voyager dans la grâce antique continue l'aventure d'alexios et je vais vous allez voir notre alexios en tenue complète l'armure mycéenne donc voilà bon dans le live si vous avez suivi le live on a el penor qui nous a demandé d'aller chercher le voile la toile de légendaire de pénélope la femme d'Ulysse ensuite on a rencontré descendant une des descendantes d'Ulysse d'Ithac donc là on a été revoir el penor pour lui montrer comme quoi effectivement on avait récupéré le voile de la toile de pénélope il nous l'a donné en guise de paiement je ne l'ai pas mis sur alexios parce que son armure était inférieure à celle que j'avais à l'heure actuelle mais dans l'aventure on peut effectivement mettre des voiles des capuches d'assassins sur notre personnage donc là il nous avait demandé d'aller tuer un général en mégaris le loup de sparte chose que au départ on avait dit qu'on était des mercenaires pas des meurtriers et même si on dit que oui on n'est pas meurtriers mais mercenaires on accepte quand même la quête sinon voilà l'aventure ne pourrait pas se faire donc voilà nous sommes niveau 5 je vais aller au soleil et voici l'armure mi cn que je vous avais montré au tout début donc là voilà c'est ça la percée par le constructeur de navire donc là on n'a pas trop le choix on doit y aller nous sommes sur Kefalonia toujours donc vous voyez là il y a ce col et ce poil c'est des petites petites quêtes secondaires qu'on pourrait faire avant de partir bien sûr découvrir des lieux et tout ça donc là on va aller faire par le constructeur de bateaux il a 156 mètres écoutez les petits amis c'est parti il me faut un bateau je devrais aller voir celui qui a en construit alors oui avant d'aller le voir il y a les petits les forgerons je l'ai vu il est là alors au forgeron on peut acheter revendre suivant notre alors voilà qu'est ce que j'ai ça ça me sert à rien toutes les marchandises comme ça on peut les revendre ça nous fait des drames voilà mais on peut acheter aussi et ça c'est plutôt pas mal voilà c'est des armes des armures mais en bas regardez voilà nous pouvons acheter des skins pour notre cheval des matériaux bien sûr mais aussi des skins et là comme là vous voyez l'écrou euh un parancépique 8000 drames faut économiser quoi euh après on peut graver aussi sur euh certaines euh sur nos pièces d'armure ou nos armes euh comme celle là j'ai gravé euh soit plus de dégâts de chasseurs soit plus de dégâts d'assassins et plus on avance plus on aura euh des des gravures euh épiques légendaires qu'on pourra mettre sur nos armures et armes mais pour l'heure allons parler au constructeur de l'avenir un bien beau bateau téléménès Alexios c'est vrai il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine qui est le bon c'est vrai c'est vrai combien veux-tu pour t'en séparer je ne le laisserai pas à moins de 100 000 100 000 ? qui possède une telle fortune ? quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage ? et si je te proposais de l'obsidienne en échange ? je te dirais que j'en veux toujours 100 000 drachmes et même en admettant que j'accepte ton obsidienne ce navire exige un gros équipage on est à Kefalonia ici les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour pouvoir quitter cette île ça ne manque pas les eaux sont dangereuses ? enfin plus que d'habitude ce serait du suicide en expédition tu n'es pas très encourageant téléménès oh et sans vouloir en rajouter on raconte que le cyclope en a après toi et marcos bah les rumeurs voilà qui ne m'aident pas malaca ça ne m'arrange pas ça ce monstre tient Kefalonia depuis trop longtemps je pensais que si quelqu'un pouvait nous débarrasser de lui ce serait toi ? téléménès quel est le rapport avec le fait que je cherche un bâton ? tout ce que je dis c'est que le navire du cyclope est au mouillage dans la baie de Cleptus son navire tu dis ? il va falloir que je fasse un tour à Cleptus fais attention ce borgne n'est rien d'autre qu'une route bon bah voilà je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du cyclope d'une pierre, deux coups hmm 704 pas d'accord ah j'ai abusé quand même les vaches enfin donc oui pour ceux qui ont suivi le live d'hier hier sur le à Ithac nous avons eu cette tablette cette tablette là la tablette à énigmes celle là je l'ai déjà découvert vous l'avez vu hier celle là on ira la faire aussi elle est pas très loin l'énigme là c'est justement sur l'Ithac donc on ira la faire l'aide obsidienne du cyclope et l'invitation à l'arène et pour l'air allons voir faire un tour à la baie j'aurais pu appeler faux boss regardez un point de synchro à 360 mètres hop on récupère ça je peux pas faire encore de roulade après pour me réceptionner c'est ça que ça fait très mal quoi bah oui je suis sur l'anil je vais jouer à l'arrobat des bois je vais jouer à l'arrobat des bois et le pire c'est que vous n'avez rien c'est que vous n'avez rien Donc oui on ramasse tout, le bois, les métaux qu'on trouve à terre, c'est très important Et vous verrez pourquoi j'ai dit ça D'abord, on s'incronise le lieu Sous-titrage ST' 501 Ah oui ça, très important Ceci, le minerai d'oricalque Comme c'est écrit, un minerai de métal légendaire, un marchand de focus, accepte en paiement de spandit trésor C'est extrêmement difficile à trouver Vous ne le trouvez que par hasard Alors, ne demandez-moi pas où vous pouvez en chercher facilement Mais c'est tout dans tout le monde grec qu'il y en a Sur chaque île que vous allez voir, sur chaque ruine sous-marine et tout ça Vous pouvez en trouver Mais il faut chercher Mais généralement, vous en trouvez par hasard Comme vous voyez, il a trouvé un minerai Bon Alors, on va faire cette quête là Vu que Elle est en rapport avec la B Ah Mistyos, il faut que tu m'aides Je suis obligé Tu as envie de remplir ta bourse, accorde-moi un instant Je t'écoute Je suis un exilé d'Athènes Même si mon apparence n'en est qu'un piètre témoignage Ton argent est un champ de sirènes pour tous les brigands de Kefalonia Tu ne le garderas pas longtemps Mes drakes me nieront nulle part En dehors d'une portion que tu toucheras si tu acceptes ce que je te propose Quel est ton problème ? C'est mon frère, Orneos Il a été enlevé par des brigands Ils nous ont attaqué quand nous avons débarqué Ils ont dû sentir notre richesse de loin J'ai pu m'enfuir Mais il est enfermé dans une cage Comme une bête Sur le quai Et tu veux que j'aille le libérer ? Ramène-le moi indemne Et je saurai te récompenser Alors comme ça un Athénien voulait vous voir partir ? Beaucoup de gens en réalité Orneos et moi avons été ostracisés sous le même prétexte Escroquerie Mais c'est la vie Tu as l'habitude de ce genre de choses N'est-ce pas Mistyos ? Quoi ? Alors la vie d'un mercenaire n'a rien d'honnête Mais ne t'en fais pas Je sais garder un secret Vieillard, fais attention à ce que tu dis Je vais libérer ton frère Contre de l'argent Oui, oui bien sûr La brachme est la seule langue que vous compreniez vous les Kefaloniens Je ne suis pas Kefalonien Je suis Spaciat Je suis Spaciat Donc Petit tour d'horizon avec Kaross La quête Voilà On est arrivé si tu oses On va sucer un or C'est une botte de mercenaire Allez c'est parti Allez c'est parti Ils sont deux Si j'en tue un Ça va alerter l'autre C'est parti 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 Non C'est parti Non Ah, c'est le haut, il y a un autre. maman qui aurait fait penser que les loups auraient attaqué plus que ça ils se sont vite fait dézinger les loups laissez-moi sortir je ne suis pas un animal c'est ton frère qui m'a c'est moi qui t'ai libéré et si ton frère n'avait pas d'argent je te jeterais volontiers au cochon maintenant par contre reste près de moi et tais-toi orneus nous voilà réunis je ne sais pas où tu trouves ces canailles mon frère mais ces gens connaissent leur métier c'est très touchant mais vous me devez de l'argent maintenant si tu crois que je ne t'ai pas vu te servir dans l'un de mes coffres dis toi que c'est justice et c'est le prix de ton orgueil à la cave or il t'a rendu à moi orneus laisse-le partir très vite et très loin pour ça j'aurais dû le laisser dans sa cage alors ça on va dézinger on va dézinger ça et ça encore mieux ça richesse des frères Donc maintenant, ça, la quête, la percée, c'est parti, mais on repart en chasse. On va enlever tout ce qui est, qui va nous, comment dire, nous enquiquiner. On va tous les tuer. Oh, c'est trop beau. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot. Il a dit cycle, puis t'as fait de la paix. Je n'aime pas ton appel comme ça. Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros, enfin, grand et puissant. Et il faut reconnaître, tu n'as qu'un œil. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler. Alors maintenant, rends-le-moi. Tu le veux ? Va le chercher. C'est parti, les hommes de la main. Le vol. C'est bon. Oups, j'ai oublié de t'arrêter. Alors, attends, 5 minutes. 5 minutes, hein. Il y en a encore. C'était un village agréable. Mais, c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Oh. 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 Il y a nie. Oh. Il y a nie. Il y a pas. Oh. Ok. Oh. Tu es tout seul. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Il y a pas. Oh. Faites-moi sortir ! Oh là là ! Tu m'as sauvé la vie ! Bon, allons voir le capitaine maintenant. Encore une fois ! Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kefalomia. Par Dieu ! Ces brigands de Kefalomia ne présentent pas ! Heureusement que tu es de mon côté ! Ils ont l'air d'avoir peur de toi ! Un bruit qu'ils ont peur de moi ! Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, je n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. J'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. Eh bien, Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alexios, je suis Mistios. Ha 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 ! Oh, je suis sûr que tu es bien plus que ça ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là ! Une simple coïncidence. Tout Kefalomia a entendu tes prières. J'étais plus près que les autres, c'est tout. Ha 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 ! Et tu te bats comme Achille, avec l'aigle de Zeus qui tournoie autour de toi ! Encore cette... Où est-ce que tu viens ? Cette histoire avec cette aile. De partout, de nulle part ! La Drestia est ma maison, mais je suis né dans une olivraide Mykonos, qui est parmi les pieds depuis que je suis devenu militaire. Alors, tu es soldat ? Je l'étais. Mes frères et moi étions capitaines dans la flotte athénienne. Jusqu'à ce qu'une nuit, pendant un siège, la fureur de Poséidon détresse nos navires. C'est là que je l'ai vu. Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu ? Le dieu des mers ne commande pas qu'aux vents et aux vagues, quand il se met vraiment en colère. J'ai vu sa bête, sa chose meurtrière. Peu de gens me croient, mais cet œil mort est là pour me le rappeler. C'est le châtiment de ceux qui voient la créature de Poséidon. Et ils survivent. Pourquoi ces hommes t'ont-ils attaqué ? Oh, tu connais les gens d'ici. Ils sont pleins pour penser. Je leur racontais une histoire de mon dernier voyage, et d'un seul coup, ils ont réagi comme une bande de sauvages. Qu'est-ce que tu as bien pu leur dire pour les mettre autant en colère ? À mon dernier voyage, on a trouvé un homme seul, sur un radeau. Avant de mourir, il nous a fait un récit à glacer le sang. Il y était question d'une créature horrible, d'une laide indescriptible. J'ai répété les mots du moribond, monstre à un œil. Et juste après, j'avais la tête dans une jarre. Oui, le cyclope est un homme assez susceptible. Alors comme ça, tu as un navire ? Bah je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il ? Grâce à toi, il est toujours au port de Samy, où je l'ai laissé. Peut-être que le destin nous a réunis après tout. J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Tu m'as sauvé la vie. J'offenserai les dieux en te refusant ça. Alors, c'est oui ? Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas ici. Ha ha ! Grand Dieu non ! Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Et voilà, comment on récupère notre navire. Tu sais, c'est pas grave ! Il y a fini. Il y a toujours. C'est pas grave. Et c'est pas grave, non ? C'est pas grave ! Le 98% des vins. C'est pas grave ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu es trop jeune, ta vie t'as qu'il fallait, on ira. Le problème c'est que... Tu es trop jeune. Je ne pourrais pas veiller tout le temps sur toi. Oh, je sais me débrouiller. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide. Même si c'était vrai, tu restes trop jeune. Je me ferais toute petite. Allez ! Si tu ne veux pas de moi, emmène Cara. Cara ? C'est mon aigle et mon amie. C'est mère qui me l'a donnée. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Fouille B. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, tâche d'éviter les ennuis. Oui. Ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller maintenant. Eh, Alexios ! Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos ? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien, tu es là, non ? Alors, ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble, comment te remplacer ? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. Bon, allez. Un petit canard. D'accord. Approche. Allez, vis ta vie. Mais tu vas me manquer, Alexios. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir ? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, cher Foybé. Une aventure ? Oh oui ! Elle marche déjà sur tes traces ? N'est-ce pas, mon ami ? Prêt à prendre le large ? Pas encore. J'ai encore à faire sur cette île. Je viendrai dès que je serai prêt. Je t'attendrai. Donc, maintenant. Tu as besoin de quelque chose ? Et je s'envoie. Evidemment, ça, on va le garder. Thalisman d'Artémis. De où je l'ai trouvé, celui-là ? Enfin. Vous voyez, notre périple commence ici, sur Kefalonia. Il y a encore quelques quêtes annexes à faire. On va aller... On va aller les faire. Et puis après, on partira pour notre Odyssée. on va aller voir celui-là. On va aller voir celui-là. Mais si bien il y a toujours des petites quêtes annexes qui nous permettent de augmenter notre level. Je t'implore. Je t'implore. Envoie-nous un champion. Quelqu'un digne de ton puissant javelot. Aide ta prêtresse en ces temps difficiles. Il n'y a que moi ici. Mais je peux peut-être t'aider. Oh, Alexios, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kephalonia quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai, bien sûr. Si le javelot est dans les grottes, je le trouverai. C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé. Céphale avait un javelot ? Alexios, tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit ? On m'a très peu raconté d'histoires. Eh bien, soit, d'accord. Mais tu sais que Céphale a fondé Kephalonia et la lignée d'Ulysse. Son javelot était un cadeau des dieux. On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible. Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes. Il a lancé un javelot infaillible sur sa femme ? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés. Il a cru que c'était d'une biche. Une triste histoire. Il a l'air dangereux. Seulement si on le lance sur quelqu'un. Que ferais-tu d'un javelot ? Tu as de nouvelles ambitions ? Tu veux devenir soldat ? Bien sûr que non. Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire si nous avions le javelot de Céphale. Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses. Réparer le toit, nourrir les familles affamées de Samy. Bon, où est-il ce javelot ? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia. Il y a une entrée au nord d'ici. Tu peux peut-être commencer par là. Ça ne me renseigne le guère. Remets-toi à la volonté des dieux. Si Céphale a pour dessein de nous confier son javelot, tu le trouveras. Je vais boire le toit tout à fond. Oh, merci. Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur. Aïe, qu'est-ce que c'était pas... dans l'eau. Dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. On va faire un petit plongeant. Ouais, c'est parti. On va agir. On va… c'est bon c'est parti c'est vrai j'ai pas encore cette compétence ce n'est pas vrai on va le faire en chaîne on va c'est le post-tarmac c'est un plateau là c'est parti 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 Là, nous avons un gars. On va passer au casque spartiate. Si bien, je crois que la tenue là... Oui, je ne peux pas les kill enlever. Donc c'est parti, on commence à changer d'armure. Donc, ça, ça, on va faire ça. Voilà. Eh bien, écoutez, on va aller chercher Barnabas. Et ça va être... La fin de ce deuxième épisode. Le départ de Kefalonia. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Chaque élevé. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, prêts à dire adieu à cette vie ? Prépare ton navire, il est temps de partir. Bien, il ne faut jamais faire attendre la mer. Allons-y. Alors, où est-ce qu'on va ? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller le puissant Alexios ? Mégaris. Mégaris ? Mais c'est la guerre là-bas. On m'a chargé de tuer un général. Ah, lequel ? On l'appelle le loup. Le loup ? On veut tuer Nikolaos de Sparte. Nikolaos de Sparte ? Flashback. L'oracle a parlé pour éviter la chute de Sparte. Cet enfant doit périr. Tu dois empêcher ça. Pitié. Elle ne fera aucun mal. Elle nous aidera. Elle nous guidera. Silence ! Arrête ! Arrête ! Il a connu le jette ! Achète son déshonneur ! La vie qu'il a ôtée ! Ce n'est pas un Sparte ! Nikolaos ! Ne l'écoute pas ! Nikolaos ! Ne l'écoute pas ! Non ! Oh non ! Ne l'écoute pas ! Nikolaos ! Nikolaos ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Nikolaos ! Arrête ! Nikolaos ! Non ! Nikolaos ! C'était dur. Non ! C'était dur. Alexios ! Alexios ! Alexios ! Emmène-moi en Mégaris. Vite ! Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Elios, pourquoi risquer notre peau là-bas ? Parce que le loup de Sparte, c'est mon père. Et voilà, c'est parti pour l'Odyssée. Sur ce, mes petits amis, je vous dis à une prochaine fois sur Assassin's Creed Odyssey. Mettez un pouce bleu si vous aimez cet épisode. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, la puissance du jeu est avec vous. Allez, salut ! J'ai l'impression que le pont bouge comme ça. J'ai l'impression que le pont bouge comme ça.